Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre Quintet Flash marocain de ce lundi 19 juin sur l'hippodrome de Marrakech. Une journée de parade sur cet hippodrome. Le Quintet, ce sera à l'occasion du Grand Prix de la SCH de Marrakech. Une course A pour 4 ans et plus, 1800 mètres sont au programme, 16 partants. Franchement, on a une superbe preuve à un lot de qualité avec des compétiteurs et compétitrices qui, à mon avis, vont batailler ardement pour la victoire. Il a fallu faire des choix, j'en avais 9, vraiment, qui sortaient du lot. J'en ai éliminé un, je ne vous le dirai pas lequel, mais maintenant, les 8 autres, logiquement, ça devrait être pas mal. Allez, on y va, le numéro 7 dans les bases, Nour Adia, qui enchaîne les Portes Saintees depuis le début de la saison. Elle fait bien la distance du jour, elle va découvrir la piste de Marrakech, mais associée à Zouer, Madi, franchement, pas d'inquiétude. Je pense qu'elle peut tout simplement s'imposer. Ce n'est pas fait d'avance, toutefois, avec le numéro 5, Baye Green, qui n'est pas sorti des 4 premiers en 5 tentatives sur cette piste, et avec notamment 3 victoires, dont une acquise sur ce même parcours en février dernier. Vous l'aurez compris, il vaut un podium, bien évidemment. Il doit lutter pour la victoire, tout comme le numéro 14, Zorzam Mahamora, qui est imparable cette année. Il vient de Renault avec le succès sur un 1200 mètres sur cette piste. Il a déjà fait ses preuves sur plus long, sur sa lancée. Je pense qu'il va falloir compter avec lui. Les 3 peuvent lutter ardemment pour la victoire dans cette épreuve. Côté opposant, le numéro 15, Jezou Lafal, qui est au top, comme l'attestent ses deux récents succès enregistrés sur la piste de l'Alamanika et sur cette même piste. Elle bénéficie d'un bel engagement. Je pense qu'elle aura ses preneurs à attention à sa candidature. Le numéro 10, Nagam Oumrabi, qui excelle sur la piste de Marrakech. En revanche, il manque de repères sur une telle distance et ce sera donc un peu une course test pour lui. Raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas, mais attention, il ne faut pas le négliger. Le numéro 2, Yamoukfal, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Il s'adapte à toutes les distances. Il a déjà gagné sur la piste de Marrakech. Il sera associé au talentueux Abderrahim Fadoul. Vous l'aurez compris, la confiance est de mise. Attention également avec le numéro 12, Walili, qui a montré les moyens l'an dernier. Il vient d'effectuer une rentrée gagnante sur l'hippodrome de Meknes. Il se plaît sur la piste de Marrakech. Il aura pour lui de la fraîcheur. Lui aussi mérite un certain crédit. Le coup de poker. Le coup de poker, ce sera le numéro 1, qui se nomme Dergam Alborak. Il se plaît sur la piste de Marrakech. Il fait bien la distance, même si je le préfère nettement sur 1600 m. Mais enfin bon, ce n'est pas 200 m de plus qui va changer quelque chose. Sa forme est sûre. Il est bien garé avec le 2 dans les salles. Je pense que s'il est capable d'accrocher le bon dos, comme on dit, dans la phase finale, ça peut faire très mal. Raison pour laquelle je l'ai mis dans un coup de poker. Mais il ne faudrait pas le négliger. Allez, je vais être sympa. Le cheval qui est un peu mon regret dans la course, c'est le numéro 4. Voilà, ça c'est fait. C'est dit. Maintenant qu'on a fini ce quintet flash marocain avec une superbe affiche, on va se quitter bien évidemment avec mon pronostic. Un rappel de mes jeux et surtout en vous donnant rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada